Mais parce que nous savons aussi que la question de la femme tombe sur la notion d'éducation qui lui manque. Elle est soit sous-alphabétisée parce qu'elle n'a pas étudié jusqu'au fond, elle est soit non-alphabétisée parce qu'elle n'est pas allée à l'école. Ce qui fait que moi, le poto-wana-penda est aux enrayés. Voilà pourquoi on se dit que c'est telle la cible, prenons quand même l'exemple de Mandzi Puyala qui disait que il y a une base de base, mais il y a une base de base, il y a une base de base, soit il y a une base de base parce que les contribuables, ce qui est possible de prendre en charge, donc il y a un niveau de base, et ce qui est cible, il y a une majorité de la population, il y a un message qui a été appris à l'école. Voilà pourquoi, de retour sur ce plateau, après ce reportage, il y a un petit PTI dans le quota, il y a une transistor qui est un peu moins de l'故事, et il y a des gens qui ont été membres, mais dans le français, on s'en vient de montrer pourquoi, que nous devons être membres, que les gens ont été membres, mais nous avons eu les membres que nous avons déjà faits, que nous avons eu les membres de Biyanta, j'ai eu les sanguistins ici. J'étais sur, enfin, je n'étais pas sur, j'étais avec Ndamsung, même pas, J'étais avec Mandy Kouya là. J'aime bien, hein ? Comment on a dit Mbambo ? On a rien fait. Moi, je dis que Tosali est l'oroté. Dans quel sens ? Moi, mon souci, c'est de voir que la femme aïeba. D'abord, c'est quoi les mois de la femme ? Pourquoi on a choisi ces mois ? Pourquoi cette date a été choisie ? Pour célébrer la femme. Et pourquoi est-ce qu'on doit célébrer cette journée ? Ou c'est moi ? Mais, d'abord, nous avons dit que la femme est la source de la faillite. Moi, je dis non. Est-ce que Kryoni a donné à la femme l'opportunité pour que cette femme-là soit à la base de la faillite ? Moi, je dis justement... Heureusement, heureusement, en passant, que Kryoni a fait un peu comme ça. Oui, mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'autre. Moi, je dis que c'est Kryoni qui a échoué, qui est en faillite, parce que justement, il n'a pas donné à la femme... Oui, il n'a pas donné à la femme l'occasion, n'est-ce pas, de bien faire son travail. Si la femme était à la tête, je t'ai dit, la réussite serait certaine pour le Congo. Pourquoi ? Parce qu'il y a même un adage qui reconnaît que si toutes les femmes suivaient la même direction, la réussite serait certaine. Et moi, je dis que Kryoni a échoué, a complètement échoué, a totalement échoué, raison pour laquelle... Et le chef de l'État vient en retard, corrigé pour dire que voilà, on met la femme d'ici, aux ans 2030, que la femme soit au centre, que la femme soit pour que la réussite... Lui, d'ailleurs, il a reconnu, raison pour laquelle on doit mettre toutes nos machines. J'invite les femmes à mettre toutes les machines en marche pour que, n'est-ce pas, la RDC aille en avant. Lise, mais c'est tous les jours, c'est toutes les années, c'est le même discours. Mais ça fait quand même depuis très longtemps que les Akkara ont le même discours, le même discours. Où est-ce que les bablesses, placent nini, oyo, on pense qu'on doit tenir pour que le quota de femmes pour nous ait une éducation, c'est culture, c'est culture, c'est culture ou c'est tradition. Bon, madame, tout d'abord, on se focalise dans le mois de mars. On s'exprimait ming-ming dans le français, pas au linga, là, dans ma difficulté, moi, il dit. Le problème, c'était... On a dit que le mois de mars, je regarde le monde entier, toute l'année, en commençant par janvier jusqu'en décembre. Le mois de mars n'a été donné, ainsi que pour montrer aux femmes que vous existez. Il faut oublier que le mars est un mois thématique. On doit voir l'année entière. Les femmes ont été créées le même, enfin, pas le même jour, mais ont été créées juste après l'homme. Parce que Dieu a vu que l'homme ne pourrait pas se suffire lui-même. Si c'était le cas, il n'avait qu'à demeurer seul et puis être en paix. Mais Dieu a vu, le très bon a vu que non, il lui faut une femme à côté, même pas une femme, une aide semblable. Semblable veut dire qu'il y a pratiquement les mêmes capacités que l'homme, sauf qu'elle est venue juste après. Donc, elle a une mission inférieure à celle de l'homme. Est-ce que ça veut dire que, parce que c'est vrai que cette question d'égalité, des droits des femmes... Madame, pour moi, je n'aime même pas le terme égalité. Je n'aime vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'il faut alors ? On devrait dire, moi je préfère même complémentarité. On devrait dire s'équilibrer. C'est que quand l'homme ne parvient pas, la femme vient l'aider, vient prêter son aide. Et quand la femme ne parvient pas, l'homme vient l'aider. Mais les rapports des Nations Unies sont clairs. Il n'y a pas... Les rapports des Nations Unies parlent d'égalité et mettent de côté les différences biologiques. Pour que Namakambo ait-elle eu rendement, il y a Monsala, rendement dans les discussions qui dérangent l'être humain, quel que soit leur sexe, qu'on puisse trouver des résolutions qui correspondent à tout le monde. Oui, bon, je peux comprendre. Mais respect aux Nations Unies. Mais la biologie, la nature reprend toujours le dossier à un moment donné. On dit chasser le naturel, il reviendra au galop. On ne peut pas, parce qu'on veut que l'humanité devienne meilleure, mettre de côté la biologie, l'alchimie. L'alchimie, non, c'est impossible. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la femme, les femmes du monde entier doivent savoir ce qu'elles veulent réellement. Est-ce qu'elles veulent être à l'image de l'homme, être à l'image d'elles-mêmes, mais être reconnues, être utiles pour que le monde aille davantage de l'avant. Moi, ce que je voudrais, ce soit, bon, je parle de ma part, ma propre part, moi-même. Je voudrais donner mon aide. Je donne mon aide du mieux que je peux. Mais je ne supporterais pas qu'une personne, quelqu'un que je ne connais pas, X ou Y, me dise, non, Lise, tu es une fille, fais attention. Je dis, oh, pourquoi ? Tu ne connais pas le monde, tu ne connais pas les réalités, tu ne connais pas les hommes, je dis, c'est vrai que je ne connais pas le monde, mais j'ai un plan meilleur pour améliorer l'humanité. Et quand je vois l'humanité, c'est les hommes et les femmes. Parce que quand un homme et une femme se rencontrent et qu'ils finissent par s'aimer, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des enfants. Et ces enfants, qu'est-ce que tu vas lui donner ? Tu diras, ma fille, fais attention, tu vois, les hommes sont comme ça, ou encore, mon fils, fais attention, tu vois, les femmes à un certain âge, il faut. C'est un peu stupide. Et on voit encore que, là, la biologie revient encore. Il faut juste montrer à tes enfants ou à soi-même que, non, soit naturel, soit toi-même, tu es une femme, tu es un homme, mais en tant qu'homme, tu as créé femme pour aider l'homme. Donc, tu es très importante. On ne demande pas une aide à une personne faible. On demande toujours une aide à une personne qui a de la force. Ah, ça ? Ah, ça, elle est semblable, mais on dit qu'on demande de l'aide à une personne qui est forte. C'est très fort aussi, ces propos. Mais est-ce que, Alpha, tu penses que, d'abord, qu'est-ce qu'il y a égalité ? Parce que, lise, elle le dit, elle a impossible. C'est l'égalité, la permanence. Bon, madame, merci pour la parole. De nos jours, c'est un peu difficile. C'est un processus. Parce qu'on peut bien prendre des résolutions, oui, écrire, belé, belé, belé. Si ce mot n'est pas mis en pratique, c'est un peu difficile. Il y a eu des résolutions, ce n'est pas aujourd'hui. Ça date. Il y a eu des fêtes, il y a eu des cérémonies à l'occasion du mois de mars, à l'occasion de la journée internationale de la femme, oui. Mais est-ce que la femme, celle qui est au champ, celle qui est encore à la maison, celle qui s'ignore encore... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu des choses qui... Est-ce que je n'ai pas de nouvelles journées aujourd'hui... Est-ce que l'on est dans un état ? L'état ne fonctionne pas, n'est-ce pas, avec les institutions. Et moi, l'institut... Est-ce que... Est-ce que l'on a responsabilité, l'on a... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des choses à dire... Est-ce qu'il y a des choses à dire... Peut-être même urbano-ruial... Ou même... sur les urbains, les citadines, mais les femmes ne se mettent pas suffisamment en association pour ne pas se plaidoyer vis-à-vis du gouvernement. Oui, quelque part, madame, les femmes ne sont pas simplement victimes. L'État aussi a eu du part des responsabilités. Si l'État se mettait à vulgariser simplement le thème, à expliquer à Bango, voilà ce que dit le thème. Voilà ce que dit le thème en général. L'État se met à vulgariser, madame. Il peut bien le faire, mais ce qu'a vulgariser, maman a en azoté quand on dit là. A comprendre, c'est quoi ? Hier, on a eu affaire de... Je ne sais pas quoi, des interviews, des... Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ne savent pas c'est quoi la journée de tension de la femme. Nous sommes tous les normaux, mais ils n'y ont pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. On a un enseignement conscientisé celle-là. Ceux femmes-là, on a un enseignement conscientisé, mais ils regardent leur poche. Elles sont là, pas pour, n'est-ce pas, vulgariser ou sensibiliser les femmes inconscientes, les femmes victimes, mais ils sont là pour leur propre bien, pour le bien de leur famille, de leurs enfants. Ils obtiennent, par exemple, un financement d'un organisme comme ça et cet argent lui revient à lui, tu vois. Et elle n'en fait pas bon usage, c'est-à-dire qu'il y a une femme de chant. Parce que cette femme-là, c'est une femme de chant. N'est-ce pas ? École, ça peut pas. Elle paye le frais pour ses enfants. Parce que c'est-à-dire qu'il y a droit des femmes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a droit à la société, il y a droit à la société. C'est-à-dire qu'il y a droit à la société. C'est-à-dire qu'il y a droit à la société. C'est-à-dire qu'il y a une association qui a un beau ami et qui a un ami qui a un ami et qui a un ami qui a un ami. Non. Tu vois, quand elle dit à cette femme-là, toi, femme de chant, tu n'es pas utile. Tu es utile dans la société. Ce que tu fais comme travail, même si je t'amène au bureau là-bas à cet âge et puis il y a assez par rapport à ce que tu es déjà habitué à faire, tu ne sauras pas le faire. Le problème, c'est de faire quoi? De continuer à faire ça, mais à la question, par exemple, Bukanga Lounzo est né aujourd'hui. C'est né Nandengeni. Parce qu'on a vu que Zali Moussalé Abilanga et que l'on laisse Ambo Kamobima. On a donné, on a financé. Aujourd'hui, nous avons le parc agro-industriel de Bukanga Lounzo. Alors, si, ces femmes-là, Bukanga Lounzo... Attendez, madame, je vais poser une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. Et Simbi parce que l'État a qui n'a ses taux et Simbi parce qu'il a qui volonté à Badou. Parce que les gens... Excusez-moi, je dirais ça, c'est l'État. C'est parce que l'État a qui n'a pas de la même chose de Simbi, donc l'État a si mara. Moi, c'était... L'État... C'est ce que je dis, madame. L'État a découvert parce qu'il y a un village agricole. Village agricole, ça peut nous donner ça, 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 ça. Vous connaissez l'initiateur, je n'ai pas cité le nom. Et l'État a regardé. Ah bon? Avec le village agricole, nous pouvons voir ça. Et si on faisait de ces villages agricoles un parc... Maintenant, l'État dit parce que l'État a Simbi. Et l'État vient en appui. Vous permettez... Parce qu'il y avait déjà l'idée. Vous permettez, l'État dit c'est parce que l'État a Simbi. Et on sait aussi que ce n'est pas là-haut, que ce n'est pas la hache qui a travaillé là-bas. C'est une culture industrielle. Si quoi, Lise, j'aimerais... Pourquoi j'ai dit l'État? Parce que l'État est une force. L'État est un groupe. Bon, c'est vrai, un groupe qui domine. Il peut y avoir une ASBL, une ONG qui se dit, comme madame l'a dit, j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai du matériel, mais je n'ai pas un bon producteur. Alors c'est à ce moment-là que l'État intervient. Mais les risques sont qu'il y a des rivalités. Il y a de ces gens qui n'ont pas les mêmes idéaux de la portée, la paix, la joie et l'harmonie auprès de la population. Alors cette minorité-là qui vient avec l'intention de soigner, d'aider, puisqu'il s'agit des femmes, les femmes, se trouve étouffée. Tant que l'État n'aura pas donné un coup de pouce assez fort, assez important, cette ONG, cette ASPL ou cette organisation se verra disparaître. Alors voilà pourquoi j'ai dit que l'État a un apport vraiment important. Tant que l'État n'apporte pas un coup de pouce... C'est la fondation pratiquement. Il faut Azala. Tout faut Azala. Oui, c'est la fondation, c'est le pilier, c'est l'angle principal pour l'évolution d'une entreprise. Alors apprendre l'idée de l'Ise Alpha c'est que moi c'est indiscipliné parce qu'il m'a dit à l'Obi moi si Azala n'est pas mon conseil que moi c'est indiscipliné quelque part parce qu'on ne s'en tient pas c'est parce que Abbé Tamasolo Abbé Tébimisi qui a été soutenu tout ça à l'abou. Maintenant vous financez un peu à l'abou. Or on dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. En fait, pas vraiment indiscipliné comme tu le dis mais il faut quelquefois un peu... Encadrer les sous ce n'est pas mon balicata. Non, encadrer tes mains bousculées. Par qui ? Entourage même les femmes elles-mêmes même par les femmes elles-mêmes. Une amie institution également. La femme faut Azala tout fêter. Parfois quand elle prend des des financements oui par exemple on a bas ONG il n'y a pas de suivi. Il y a aussi un problème de suivi et l'état elle-même quand elle prend chargement en tout cas elle ne sait pas trop faire de suivi et puis la femme elle-même se laisse aussi faire Naba Blum tout Koyoka les endis J'ai l'impression que les femmes sont influençables. Il faudrait que les femmes cessent d'être influencées. Donc les femmes chez elles il faut un système communiste il faudrait que les femmes elles-mêmes si les femmes cherchent la liberté et l'égalité du sexe et tout et tout il faudrait qu'elles apprennent à s'autosuffire elles-mêmes psychologiquement. Si elles veulent dépendre toujours de leur supérieur c'est-à-dire mari, père ou je ne sais pas qui elles seront toujours dans ce sens d'être inférieure là je parle de groupes de femmes qui veulent être avoir un mois à dire dans la société mais en ce qui concerne les femmes qui se disent bon je me suis fille telle que je suis en tant que femme ça va mais vous demandez à avoir l'égalité mais apprenez à émerger de votre conscience vous dites est-ce que cette femme mon ami va penser quoi de cette idée mon mari va dire quoi vous êtes en train de vous auto-évaluer vous-même vous vous sous-estimez et d'un seul coup c'est pas une question traditionnelle des questions traditionnelles qui font qu'on ne sait pas sortir d'un certain c'est quand elle est pas seulement traditionnelle aussi les églises aussi influencent beaucoup dans cette histoire positivement ou négativement négativement parce que déjà l'église on dit la femme ne peut pas se lever devant les hommes pourquoi parce que oh non c'est un être faible oh la bible ne donne pas autorisation la femme la femme n'a pas l'autorité même Dieu qu'est-ce qu'il y a un passage dans la bible qui dit que la femme ne peut pas tenir de vous devant les hommes dans la bible il y en a c'est dans un passage qui dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée tant qu'il y a des hommes elle ne peut pas s'élever et dominer c'est ça c'est mal il faut changer ce n'est pas exactement c'est ça que c'est ça c'est ça justement le problème la compréhension oui la compréhension la compréhension c'est suffire en elle-même la femme peut diriger une institution elle seule mais il y a quand même une certaine contradiction entre vous et lise ça se passe c'est qu'on ne peut pas mettre de côté les questions biologiques malgré tout on ne peut pas mettre de quelle manière il ne faut pas qu'on confondre le foyer à la société mais c'est pas tout quand on fait quand on met à part la biologie ça fait naître excusez-moi la bisexualité l'homosexualité quand on met de côté la nature d'une personne il y a de ces phénomènes qui arrivent les hommes veulent devenir des femmes mais les femmes veulent devenir des hommes ça fait la marche vous voulez traduire que en mettant de côté les questions biologiques il y a des choses que les femmes finissent les hommes devraient faire par exemple prenons la forme comme l'industrie de fabrication des êtres humains si on met de côté les différences biologiques il faut qu'on fabrique un homme qui soit capable de porter des enfants à suivre vos idées ça c'est un petit peu fort mais c'est vraiment très fort cette approche quand les femmes veulent s'approcher s'approchent de l'idée de nous voulons être à l'égal des hommes qu'elles n'oublient pas est-ce que la lutte est basée sur l'égal de l'homme ou la lutte est basée sur le droit dans le rendement professionnel lutte est basée dans le WAP c'est sur le rendement professionnel c'est ça on ne peut pas confondre la femme à la maison avec son mari et à la femme dans une entreprise on ne comprend pas quelles femmes ce n'est pas toutes les femmes qui sont au foyer mariées ou pas c'est ça justement parce qu'aujourd'hui aussi la femme peut se retrouver seule sans mari l'homme n'est pas là c'est pourquoi je dis que la femme doit d'abord commencer à changer dans son intellect comprendre son importance son importance dans la société son importance dans la société la femme est pour beaucoup elle n'a pas de savoir comment ça n'a pas de savoir parce qu'elle étudie dans les mêmes écoles que les hommes combien de femmes la femme étudie dans les mêmes écoles que les hommes et des femmes font beaucoup de points que les hommes vous avez dit tantôt par là aussi je veux souligner quelque chose oui les femmes étudient dans les mêmes écoles que les hommes mais avec quelle formation aujourd'hui nos écoles sont responsables de plusieurs fin de plusieurs de beaucoup entre autres chez les femmes aujourd'hui une fille à la mentalité ou à la temps traditionnel mais la tradition c'est ce que nous devons bannir madame ce n'est pas facile nos écoles nos écoles nos écoles nos écoles encore nos écoles on est en train d'aller vers la fin merci alpha on est en train d'aller on est en train d'aller vers la fin on a fait quel bilan en tout cas le bilan est négatif jusqu'ici on n'a pas encore il n'y a pas d'avancée il n'y a pas d'avancée donc 2030 c'est impossible ça peut être possible que si la femme se met si la femme met tous ses efforts pour y arriver vous comprenez qu'est-ce que la femme c'est mettre au travail maintenant pour que d'ici 2030 nous puissions avoir l'égalité 50-50 d'ici 2030 est-ce qu'en 15 ans seulement on est capable d'alphabétiser suffisamment si le gouvernement s'apprenne si la femme fait un fond oui c'est possible mais pourquoi commencez à m'envoyer moi j'y vais aller et maintenant en perspective on pense que en tout cas je demande au gouvernement de vraiment mettre tout le moyen pour qu'on y arrive à sensibiliser jusqu'au fond donc au fin fond du village dans tout le milieu pour que la femme sensibiliser et éduquer c'est ça justement il faut avoir le temps quel état dispose le moyen le temps tout pour que cette femme là elle ne soit plus ignorante qu'elle ne soit plus ignorante qu'elle arrive n'est-ce pas à se remettre à sa place et à reconnaître ses droits et devoirs est-ce qu'il y a il y a un bilan positif selon toi non le bilan n'est pas positif pas du tout pourquoi comme on l'a bon le débat au tout début le sujet ça a essayé du droit de la femme au milieu professionnel oui et on y reste en fait c'est ça en fait la lutte la base de toute la lutte de toute la lutte c'est une lutte qui a commencé je crois vers les années juste après la deuxième guerre monniat c'est une lutte qui a commencé jusque là parce que moi je globalise je vois le monde entier on est ici on peut rester légèrement ici on reste ici en RDC pour voir le bilan de ce mois-ci selon vous au monni qui est emboli comment ? bon bah si bah tel est mis mais bah on y a sauté bah on y a sauté bah tel est vraiment donc unité ça vraiment bah casse il y a des avancées il y a des avancées mais s'il faut que je mette un pourcentage c'est à 20% comment ça 20% ? moi je parlais de 10 20% la meilleure chose que les femmes doivent d'abord recevoir ou donner c'est l'éducation comme madame a dit apprenant à parler apprenant à lire à écrire à compter quand une femme sera quand les femmes rurales sauront ça alors les choses iront davantage positivement et après parce qu'une femme au foyer elle travaille c'est du travail c'est bien elle fait bien une femme dans le champ elle travaille c'est parfait le droit qu'elle révendique elle peut l'avoir même dans les petites choses mais au niveau national on ne sent pas les rendements de la femme bon en tout cas là je ne peux pas je ne peux pas faire un sondage est-ce qu'il y a des perspectives hormoniques et non en perspective sur tout simbi-boe tout salut-boe tout qui est lobby ou simba oui si elle suive une ligne droite ça va marcher mais si elle sent comme ça disons dispersée elle vend de façon dispersée c'est le mot ça ne marchera pas ça sera votre mot de la fin Alpha elles sont éparpillées ou est-ce qu'elles peuvent être unies si seulement elles sont éparpillées oui la femme peut être unie oui la femme peut être encadrée oui la femme peut être égale à l'homme si l'état s'y met vraiment s'y implique donc vous êtes d'accord vous êtes d'accord que dans en faisant votre bilan vous pensez que c'est possible qu'il y ait qu'on mette des côtés les différences biologiques pour que les droits soient oui 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 c'est important parce que si l'état réellement s'imprègne de ce qui est de ce qui est l'importance de la femme de la société en tout cas on aura une avancée significative pourquoi parce que la femme qui est au champ madame a éminé le 8 mars elle ne sait rien le 8 mars ici s'arrête au niveau de nos institutions c'est au sommet celle qui est encore là a besoin d'apprendre à aller petit à petit petit à petit c'est un travail alors merci à vous trois Mandy Kouyala je rappelle que Mandy est présidente de la fondation Mandy Kouyala qui s'occupe des enfants oui des droits des enfants des droits des enfants lise et artiste alpha et journaliste elles ont toutes chacune mais est-ce que aussi ne serait-ce pas une question d'éducation combien donnerait-on d'un temps au ministère de l'éducation devrait-on allouer beaucoup plus d'argent au ministère de l'éducation et particulièrement plus Nadis Solo et Talibati dans des domaines qui font aussi les hommes mille questions restent posées très peu de réponses évidemment parce qu'on dit aussi qu'il y a un budget global et c'est sur base de ce budget global là qu'on alloue à chaque portefeuille mon bon mon robot pour que mon bon et si on dit aussi que ne pas éduquer cette femme sûrement est un très grand manque à gagner parce qu'elle est aussi contribuable merci pour ce sujet ça a été vraiment un énorme un énorme plaisir de vous avoir reçu très chère dame on se retrouve tout juste après ça de vous avoir